Ils sont en rodage, ils gagnent tranquille, la saison elle va être longue les gars. En rodage, oui je dis bien, le Real Madrid est en rodage. Et ça s'est vu, ça s'est vu clairement. Maintenant on va faire un petit débrief, on va essayer de faire un truc constructif. Donc le Real Madrid a commencé avec une formation 4-3-3. Donc on attendait de voir Mbappé titulaire, on a vu Mbappé, Vinicius Rodrigo, tous les trois. On a vu un milieu de terrain à trois, Chouamini, Valverde, Bellingham. A une défense assez classique avec Mendy, Militao, Rüdiger et Carvajal avec Thibaut Courtois au goal. Une première mi-temps lente, difficile à mettre en place. Tu sens qu'il y a un rodage derrière, tu sens que ça manque d'équilibre. Et en première mi-temps, tu as vu des trucs que tu n'avais jamais vu avant au Real Madrid. Thibaut Courtois qui doit monter très haut avec la balle pour distribuer. Vinicius qui doit redescendre très bas pour aller chercher la balle pour distribuer. Un manque de connexion entre les joueurs. Tu vois que Bellingham, il était ou pas assez haut ou trop bas. Tu sens le rodage, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il y avait de la place pour l'Atalanta. Mais ce n'est pas le sujet, on s'en fout de ça. Et la curiosité, c'était de voir comment les joueurs allaient s'intégrer. Parce que bien s'entendre en dehors du terrain, c'est une chose. Mais après sur le terrain, comment tu peux te trouver ? Comment tu peux débloquer certaines situations ? Et tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Militao que j'ai trouvé en dessous en première mi-temps. Et en dessous en deuxième mi-temps également d'ailleurs. D'ailleurs, Militao pour moi fait un match de merde. Mais tu sens qu'il y a des choses qui étaient... Tu sais, tu as le Real Madrid de la saison passée, des autres saisons. Tu vois, tu te dis, merde, tu as cet équilibre. Le 4-4 de Los Angeles avec Kroos en point de base. Kroos qui distribue, qui gère le jeu et tout. Et tu sens que la retraite de Kroos va être vachement plus difficile. A intégrer que Mbappé dans le jeu. Très clairement, c'est ça. Moi, j'ai vu quelque chose là. Je me suis dit, merde, Kroos, l'air de rien. Quand je disais l'année passée, dans tous mes débriefs, les gars. Le joueur à suivre, le joueur à arrêter, le joueur à empêcher d'avoir la balle. C'est Kroos. Tu dois être sur Kroos tout le temps. Je l'ai dit toute la saison passée. Bon, il part à la retraite. Et là, tu te dis, mais c'est sur qui que tu dois aller jouer ? Parce que le premier mi-temps, tu te dis, en fait, le Real manque de cohésion. Le Real, ça manque vraiment de cohésion totale. Deuxième mi-temps, tu sens quand même qu'Ancelotti a changé des choses. Il a mis, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Rodrigo a joué un peu plus bas par moment. Ou Vinicius a joué un peu plus bas par moment. Ou c'était Mbappé un peu plus bas par moment pour rester avec deux attaquants. A partir du moment où tu es avec deux attaquants, ce qui se passait, c'est que Bellingham pouvait jouer plus haut. Pas besoin de faire le travail réellement défensif, plus un travail à aller haut. Garder la balle, distribuer, échanger, faire des percées, passer derrière la défense pour faire des appels et tout ça. Et ce rôle que Bellingham est là en tant que numéro 10, parce que c'est ça, ce rôle-là. C'est vraiment un numéro 10 homme libre où il fait ce qu'il veut. Ce Bellingham-là te met les autres joueurs dans une situation. Donc les autres joueurs offensifs dans une situation où c'est vachement plus facile pour eux. Vinicius, deuxième mi-temps, c'est un Vinicius qui peut chercher un ballon d'or. C'est ça en fait le truc, c'est vraiment un Vinicius qui peut chercher un ballon d'or. Tu l'as vu déborder, il y a cinq joueurs dessus, il n'en a rien à foutre. C'est bon, je te drippe, je fais un truc. Tu sens que derrière, tu as cette tendance où Mbappé et Vinicius ont tendance à aller sur le côté gauche, mais toujours en restant ou dans le gauche-gauche, demi-espace, dans l'axe. Mais ils ne sont pas très loin de l'un à l'autre, tu vois que ça bascule comme ça ainsi. Si le mouvement se fait comme ça, tu sens que tu as un Bellingham qui tourne autour d'eux, donc tu sens qu'il y a une entente avec les trois là, ça fonctionne. L'entente, elle fonctionne bien sur le terrain, tu le vois bien. D'ailleurs, j'avais même pitché par moments pour Rodrigo, où je me suis dit, je pense que c'est le gars qui tient la chandelle dans un coup. Vous voyez, il me fait penser à ça. Vous allez au restaurant avec votre femme, tu ramènes un pote là, et tu sens que tu ne parles pas avec ce pote et que c'est lui qui tient la chandelle. Rodrigo m'a fait penser à cette personne-là. Il est de trop, il est de trop. J'ai cette sensation que le Real Madrid doit rejouer en 4-4-2 losange. Mbappé, Vinicius avec Bellingham. Bellingham qui fait ce qu'il a à faire parce qu'il sait garder le ballon, il sait défendre, il sait tacler, il sait intercepter, il fait des courses de malade. Tu sens qu'il a du coffre, qu'il est bien physiquement. Il m'emmerde, Vinicius pareil, il m'emmerde avec ses crochets, ses trucs et tout ça. Mbappé qui marque son but, mais ils ont cherché Mbappé. Ils l'ont cherché d'ailleurs, je parle de Rodrigo, mais c'est Rodrigo qui fait la récupération de balles, qui la met en profondeur pour Vinicius. Vinicius, tu sens qu'il pourrait aller tirer, il pourrait aller au goal, mais non. Il lève la tête, il voit qu'il y a Mbappé, donc il essaie de la mettre à Mbappé sur un centre. Ça passe à ça d'Mbappé, ça arrive sur Bellingham. Bellingham pareil, il pourrait centrer direct, non. Le crochet, le contrôle, il lève la tête, il attend deux secondes à partir du moment où il est bien. Hop, il la met en retrait, Mbappé, il n'a plus qu'à la mettre réellement. C'est un beau but, c'est un beau but, il n'a plus qu'à la mettre. Donc tu sens qu'ils ont fait le maximum pour faire en sorte que Mbappé marque son but et le mettre en confiance pour le reste de la saison. Ils ont bien fait ça, ils ont eu raison. Ça va faire taire les journaux, les trucs. Ah, l'attente, t'as vu, les disputes. Bah ouais, bah ouais. Par contre, c'est Rodrigo. Je vous jure, Rodrigo, moi, il m'a fait pitcher. À côté de ça, quand tu joues comme ça, t'as Valverde, il peut monter, il peut descendre, il peut monter. Et pour moi, Valverde, l'homme... Ça peut paraître fou parce que vous allez me dire Vinicius, Monstrueux, Bellingham, Monstrue Mbappé, il marque des buts. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Valverde. J'aime pas Valverde. Enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'aime bien au Réal, en fait. Mais j'aime pas Valverde. Et là, Valverde, quand tu vois le travail défensif qu'il a fait, parce qu'au deuxième mi-temps, il a pris un peu le rôle de Kroos à jouer au milieu et tout ça. Il a essayé de lancer des balles à récupérer. Tu sens que défensivement, il a fait le travail qu'il devait faire pour éviter justement de mettre le Real Madrid en danger. Et derrière, il va te mettre un but. Et tu sens qu'il monte aussi, qu'il va au deuxième poteau et tout. Valverde, dans un rôle un peu plus de l'ombre, dans un rôle de nettoyeur, dans un rôle de ratisseur. Valverde, pour moi, est l'homme du match, surtout quand tu sais que derrière Militao a été dégueulasse. Je peux dire les termes. Militao a été dégueulasse et Chouamini a été très mauvais. Chouamini, qui, normalement, joue dans la pointe basse, c'est ce que tu vois dans la formation, c'est ce que tu vois, normalement, au début de la deuxième mi-temps, au début de la première, Chouamini se cache. Chouamini ne veut pas la balle. Chouamini n'est pas à l'aise dans ce rôle. Chouamini, ça va pas. Ça va pas dans ce rôle-là. Pas de risque, pas de truc. Après, c'est un match de rodage, il y a eu les matchs de préparation, mais il faut le temps aussi que ça se mette en place. Mais aujourd'hui, et puis merde, on peut dire les choses, Chouamini n'a pas fait un bon match, c'est tout. Après, vous n'êtes pas content, mettez-le en commentaire. Je m'en fous. Mais voilà, c'est des choses et c'est des détails comme ça qui font que tu peux encore améliorer la saison. Mais à 0-0, et là, je vais en revenir avec une chose extrêmement importante, un gardien, ça te sauve des matchs. La tête de Pulisic, ou je ne sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler Miminic, la tête de Miminic, elle était pleine de lucarne. Thibaut Courtois, il va te la chercher. Et ça, ça manque à Barcelone aussi, ce genre de truc, tu le vois à Barcelone, ça manque. Donc là, cet Erzégan, il aurait été statique. Et on aurait dit, oui, mais il ne sait rien faire, c'est Militao. Enfin, là, cet Militao qui n'a pas été au pressing pour mettre la tête, mais ça aurait été au Barça, on aurait dit, ah, Koundé, Arouro, Gundogan. Mais le gardien aussi, il peut servir de temps en temps. Et il aurait été là, il aurait dit, oui, mais il ne sait rien faire. Putain, Thibaut Courtois, il te fait une envolée, il va te la chercher là-bas, là-bas. Il va te la chercher là-bas, il va te la chercher, putain. Hein, gardien ? Fais chier. Fais chier. Fais chier, putain. La saison, elle va être longue, les gars. La saison va être très très longue côté catalan. En tout cas, le Real gagne 2-0. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Quelle note, vous ne mettez rien à Djembape, quelle note à Vinicius, à Bellingham ? Quel est votre homme du match à vous ? Quels sont les joueurs que vous avez trouvés en dessous ? Parce que moi, franchement, je vous dis, Militao, dégueulasse. Et à côté de ça, Chouamini, le deuxième joueur, plus en dessous. Trois joueurs, je n'en mettrais pas parce qu'il n'y a pas eu trois joueurs mauvais. Maintenant, top du top. Moi, je vous dis, Valverde fait vraiment un très très gros match. Vinicius fait un gros match aussi, il fait chier. Bellingham fait un immense match. Voilà, Mbappé n'a pas fait le match de sa vie, n'a pas fait le grand match. Mais c'est son premier match. Il faut le temps de s'adapter, s'acclimatiser. C'est la première fois qu'il portait le maillot du Real Madrid et tout. C'est pour ça que je me dis, la saison, elle va être longue pour nous. La saison, elle va être longue, les gars. Il y a vraiment intérêt à être supporter du Barça, amoureux du Barça, pour supporter ce qui va arriver cette année. Parce que je vous jure, ça va être dur. Très très dur. En attendant, il est beau. En attendant, si vous voulez des beaux maillots comme celui-là, supporter du Real Madrid, sachez que c'est possible. Vesterstore.com, 10% de remise, code promo, la frite. Voilà, il y a des maillots du Real Madrid aussi. J'en ai commandé un, comme ça je vous le montrerai. Et d'ailleurs, c'est Valverde que j'ai commandé. Donc, voilà, je vous le montrerai. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Si il y a quoi que ce soit, mettez-le en commentaire. Si vous avez envie d'échanger en commentaire. En tout cas, c'est peut-être l'une des dernières fois où je fais un débrief du Real Madrid. Parce qu'après, on va reprendre les lives, hein. Pour les débriefs. On va s'amuser un petit peu en live, les gars. Allez, ciao.